Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Subban. Vraiment, ce que nous entendons ici, c'est extraordinaire, c'est merveilleux, vous n'avez pas idée. Ah, révélation, révélation de Jésus à une femme chrétienne. Qu'est-ce que le Seigneur que je lui ai montré ? Qu'elle a décidé de nous révéler aujourd'hui ? Qu'est-ce que nous avons découvert de l'heure à l'âge ? Moi, quand j'ai écouté ça, j'ai failli pleurer, j'ai failli pleurer. Seigneur, il y a beaucoup d'enseignements dedans, il y a beaucoup de choses dedans. Je vous ai clairement dit que si vous me suivez, vous allez apprendre beaucoup de choses. Eh bien ça, c'est plus que ce que j'avais prévu. Merci Jésus, merci Jésus pour tout, merci, merci de nous permettre de savoir et de découvrir ça. Vraiment, ça fait plaisir. Ecoutons. Mes péchés oubliés Le marché J'ai reçu un message vocal d'un pasteur d'Irlande, se plaignant pourquoi je dis aux gens de quitter leurs églises. Une autre sœur a appelé et a dit, mon église est une bonne église, je ne peux pas partir parce que c'est une bonne église. J'ai ouvert la Bible avec la sœur et nous avons partagé la parole au téléphone. Deux jours plus tard, je priais et le sommeil est venu sur moi. Dès que j'ai dormi bien aimé j'ai entendu la voix du Seigneur. Il m'a dit, Adeline, je viens te dire que je veux restaurer tout dans mon église, depuis la fondation. Quand j'ai entendu ces paroles je me suis demandé, le Seigneur répéta et dit, je veux restaurer absolument tout. Ma fille viens, je te montrerai. En un clin d'œil j'ai vu que mon esprit a été transporté dans un endroit. Quand je regarde autour de moi, j'ai vu que j'étais dans un marché. Avec beaucoup de gens qui étaient occupés à vendre et à acheter de nombreux articles, j'étais curieux. J'ai demandé, Seigneur, allez-vous restaurer même le marché ? Le Seigneur a dit que tout ce que vous voyez ici sera restauré, je vais restaurer les églises où vous allez prier et m'adorer. Frère, je n'ai rien compris. J'ai dit, Seigneur, vous me dites que vous allez restaurer les églises et les assembler, mais vous me montrez un marché où les gens achètent et vendent. Le Seigneur me dit, Adeline, j'ai ouvert tes yeux pour voir ce que je vois, car tu vois maintenant avec mes yeux, je ne vois pas d'églises et de temples quand je regarde les églises et les assemblées où vous allez prier. Je vois des marchés où les gens achètent et vendent. Je vois des marchés dans des lieux d'églises, j'ai ouvert tes yeux pour voir la façon dont je vois ces églises où vous allez prier, mais je veux restaurer tout. Je vais construire un nouveau église à partir de zéro. Tout sera nouveau, ce sera un rassemblement de l'enlèvement, l'état actuel des églises n'est pas différent des marchés. L'église que je construis est l'église des temps de la faim qui préparera mon peuple et l'aidera à monter dans l'enlèvement. Ils m'adoreront en esprit et en vérité. Le Seigneur dit, je vais tout restaurer et tout reconstruire. Ce qui veut dire que toutes les églises ont été touchées et elles sont répréhensibles. Les pasteurs qui n'ont pas recouru à l'occultisme. Ainsi dit le Seigneur, malgré le fait que vous m'appartenez, il y a quand même quelque chose qui n'est pas juste parmi vous, donc je vais construire tout à zéro. Homme de Dieu le Seigneur vous révélera ce qui ne va pas, car il voit toutes ces églises comme marchés. C'est quand le Seigneur vous révélera ce qui est à amender et changer. C'est quand vous aurez fait le changement que votre église sera parmi les églises des temps de la faim, que le Seigneur élève qui préparera son peuple. C'est cette nouvelle église qui est restaurée qui sera l'église de l'enlèvement. Homme de Dieu vous devez prêcher la sainteté du cœur et le corps. Arrête de dire que le Seigneur regarde dans le cœur. Il n'est pas content de cette déclaration que tu utilises pour justifier ta position. Ta prédication doit être recalibrée. Mes chers frères et sœurs, l'année 2018 et 2019 ont été des années de la confession divine. Beaucoup dans le corps du Christ ont manqué la saison de la confession et du renoncement. J'ai posté une vidéo où le Seigneur a dit que 2021 est l'année de la prière. Mon peuple doit intensifier sa prière. Ceux qui négligent leur vie de prière à défaut de prier, je leur retirerai ma protection. Frères, vous devez comprendre pourquoi les gens reçoivent la marque de la bête dans beaucoup d'églises de pasteurs maçonniques. C'est justement parce qu'ils ne se consacrent plus au jeûne et à la prière, afin d'être à couvert. Ils sont sans protection. Du coup ils sont exposés à la marque de l'antéchrist, qui est le sceau de Satan, bien-aimé. Tu vas te retirer dans la méditation pour penser et te souvenir de ce que tu as fait dans le passé, que tu n'as pas confessé. Les gens m'appellent et confessent leurs péchés. Si tu connais un leader qui est authentique tu peux confesser avec lui. Commencez par vous souvenir des péchés oubliés. Une femme m'a appelé et m'a dit, j'ai appelé mon pasteur et lui ai dit, je veux avouer de nombreux avortements que j'ai fait, y compris ces maquillages et ornements mondains. Mais le pasteur n'était pas d'accord en disant que les produits de beauté n'étaient pas un péché. Je mentionne ceci pour vous dire sœur de commencer par confesser et abandonner votre maquillage. Je voudrais vous demander d'obtenir une feuille de papier et un stylo. Asseyez-vous et commencez à écrire vos péchés. Les femmes doivent confesser leur maquillage, le temps de repentance est terminé, mais la grâce de Dieu est toujours là. En 2018 et 2019, le Seigneur m'a demandé de faire une série de prières de renoncements et de confessions. Plus tard j'ai compris que dans le monde des esprits chaque année représente une étape dans la progression du corps du Christ. 2021 a été l'année de prière, où le Seigneur m'a demandé de dire à l'Église de beaucoup prier et de ne jamais négliger la prière. Celui qui néglige la prière je retirerai ma protection dans sa vie. Le temps est fini, mes enfants qui prieront je leur parlerai. Bien aimé, quand j'ai commencé à faire ma confession et mon renoncement, j'ai commencé par renoncer aux parures du monde et aux produits de beauté. Je me suis engagé à abandonner ces choses. J'ai confessé des péchés dont je pouvais me souvenir. Mais quand j'ai oublié le Seigneur lui-même est venu me rappeler et les a soulignés. Le Seigneur m'a dit, ma fille, je veux que tu sois sans reproche. Quand je te regarde, je ne veux pas voir quelque chose de répréhensible dans ta vie. Donc je veux que tu confesses. J'ai dit qu'est-ce que cela signifie. Le Seigneur a dit, je veux que vous confessiez et citez toutes les mauvaises actions que vous avez faites dans le passé. Parce que votre Dieu ne veut pas voir quelque chose de répréhensible en vous. Mon cher frère et sœur, écoutez les paroles du Seigneur dans ma vie. Vous serez surpris comme moi, même aujourd'hui je suis toujours surpris. Le Seigneur a raison parce que tout ce qu'il dit est juste. Le Seigneur a dit, ma fille, vous devez vous souvenir de vos actions passées et vous devez les avouer. Ma fille, sais-tu que tu as détruit la vie d'un homme dans ton pays ? Vous avez maudit cet homme et sa vie est complètement détruite jusqu'aujourd'hui parce que vous l'avez maudit. J'ai dit, Seigneur, je ne suis pas une sorcière. Comment puis-je maudire et détruire la vie de quelqu'un ? Immédiatement le Seigneur m'a montré le passé. J'ai vu que quand j'étais encore une jeune femme, un homme m'a dit, je postule pour un emploi. S'il vous plaît priez pour que je sois employée et je vous épouserai s'il me donne un travail. J'ai dit à cet homme, d'accord, agenouine-nous et prions ensemble. Immédiatement nous nous sommes agenouillés et nous avons prié Dieu au nom de Jésus-Christ pour lui donner du travail. Même si je ne savais pas comment prier correctement nous avons prié avec foi. Après cette prière, l'amour a commencé entre lui et moi. J'ai commencé à cuisiner à la maison et lui a mené la nourriture en cachette. Nous étions amoureux. Chaque fois que nous cuisinions à la maison, je lui épargnais de la nourriture et la lui apportais en secret. Quelques jours après cette prière, l'homme a trouvé un emploi. Dès qu'il a été employé, il a commencé à sortir et à coucher avec des femmes et il en a enceinté deux. Mais dans son cœur il était toujours amoureux de moi et il m'a dit qu'il voulait toujours m'épouser. J'étais tellement en colère que je lui ai dit, si c'est moi qui a prié pour que tu obtiennes ce travail, si c'est moi qui t'apportais à manger, tu verras de mauvaises choses qui vont vous arriver. Et un mois plus tard, l'homme a été licencié de ce travail. Et le Seigneur a dit, jusqu'aujourd'hui la vie de cet homme est détruite à cause de vos paroles de malédiction. Vous n'auriez pas dû prononcer ces paroles négatives, car cet homme n'a jamais renoncé à son engagement de vous épouser. C'est vous qui avez refusé de l'épouser. Cet homme voulait honorer sa promesse de vous épouser, mais par colère vous avez refusé et vous avez voyagé à l'étranger parce que votre famille voulait ce mariage. Puisque vous êtes celui qui a refusé le mariage, vous aurez dû lui laisser tranquille. Au lieu de dire de paroles négatives de malédiction, c'est grâce à ta prière qu'il était employé. Ainsi tu avais du pouvoir sur lui, et tes paroles de malédiction avaient du pouvoir sur lui. Le Seigneur me dit, ma fille, tu appelleras cet homme en Afrique et lui demanderas pardon, à cause de toi sa vie a été détruite. J'ai dit Seigneur mais cet homme m'a trompé il a enceinté deux femmes. Le Seigneur me dit, Adeline, cet homme n'a jamais dit qu'il ne t'épouserait pas. Malgré le fait qu'il a couché avec d'autres femmes, il voulait toujours t'épouser. S'il avait rompu sa promesse, je t'aurais rendu justice. Bien aimé cet incident s'est produit en 2007 quand j'étais en Afrique. Pourtant je faisais cette confession en 2020. Le Seigneur Jésus a dit, tu l'appelleras, et lui demanderas pardon. Puis tu prieras pour lui pour qu'il trouve du travail. En attendant tu lui enverras de l'argent pendant qu'il cherche du travail. Le Seigneur Jésus m'a dit, Adeline, sais-tu que cet homme devait mourir il y a trois ans. Sa famille avait résolu de le détruire en sorcellerie il y a trois ans. Mais je me suis battu pour le maintenir en vie. Afin que vous puissiez lui demander pardon. Je ne voulais pas qu'il meure avant de vous pardonner le mal que vous lui avez causé. C'est un incroyant mais je me suis battu pour lui. Je n'ai pas permis sa mort. Bien aimé, c'est incroyable. Il y a des gens que Dieu garde en vie pour que vous puissiez faire la paix et vous pardonner les uns les autres. Il y a des gens que vous êtes censés demander pardon. Gardez à l'esprit que j'étais en retard en termes de confession et de renoncement que l'Église devait faire en 2018 et 2019. Bien aimé, si vous avez manqué ces deux années de confession du péché et de renoncement, et si vous n'avez pas encore reçu la marque de l'antéchrist, vous pouvez toujours confesser, même si vous serez en retard comme moi. Quand je me suis réveillée de ce rêve j'étais alarmée. J'ai compris que le but de ces confessions et renoncements étaient la préparation pour le marquage des élus par le Seigneur afin de les protéger de la marque de la bête. En ce temps de la fin, dans de nombreuses églises, les faux prophètes quittent leur corps pendant le service. Afin d'estampiller le numéro de la bête sur le front de nombreux croyants, bien aimés, n'attendez pas pour faire la prière de confession et de renoncement car vous êtes en retard. Vous devez immédiatement commencer la campagne de prière de confession et de renoncement. Les temps sont mauvais et dangereux. Confessez vos vieux péchés, appelez les gens que vous avez offensés, et demandez leur pardon. Cherchez la paix et la réconciliation maintenant avec les gens qui sont en conflit avec vous. Cela ne vous coûtera rien, c'est pour arranger votre relation avec Dieu. Le temps est fini, bien aimé pour faire la confession que le Seigneur veut. J'ai dû faire face à mon orgueil et l'enlever. J'avais besoin de m'humilier pour demander pardon aux gens. Je me souviens que j'ai commencé à rêver cet homme dont je vous ai parlé en 2018. Dans ce premier rêve, j'ai vu que je mangeais et parlais avec mon mari dans la maison, et cet homme se tenait dehors nous regardant par la fenêtre, avec tristesse et la main sur la joue. Quand je suis sorti, il n'était pas là car il était parti. Je pensais que c'était une sorcière. L'autre jour j'ai vu dans le rêve que je suis allé lui rendre visite. Et il me disait que tu es déjà marié, donc libère-moi, s'il te plaît, libère-moi. J'étais stupéfait et étonné, comment pourrais-je libérer quelqu'un que je n'ai pas lié ? J'ai dit que cela veut dire, le Seigneur voulait que je vois ses rêves en prévision du troisième rêve dans lequel il m'a demandé de l'appeler et d'obtenir son pardon. Bien aimé si vous continuez à rêver certains de vos amis ou relations passées, demandez au Seigneur de vous rappeler ce qui s'est passé et ce que vous leur avez dit ou fait. Au cas où vous leur auriez fait du tort, vous devez appeler et arrangez-vous avec eux. Il y a des confessions qui demandent de faire la paix et d'obtenir le pardon du péché de la part de la personne que vous avez offensée. Il y a des confessions qui sont entre vous et Dieu. Il y a des confessions qui vous demandent de rencontrer ou à appeler la personne à qui vous avez fait du tort. Je me souviens que j'ai dit à Dieu que l'homme ne m'a pas épousée et il n'était pas officiellement ma fiancée. De plus nous vivions dans l'impureté. Le Seigneur a dit, Adeline même si tu vivais dans le péché, tu ne savais pas qui tu étais. Même dans ta vie pécheresse si tu disais de paroles négatives ça arrivera. Si tu pris cela arrivera même si vous étiez dans le péché. Vous ne connaissiez pas votre identité. Je veux que vous soyez irréprochable et sans reproche. Bien aimé le Seigneur va élever en ce temps une église irréprochable. Sans reproche, je vous assure. Si vous promettez une fille le mariage et vous n'avez pas tenu votre engagement, vous devez avouer, quelques semaines après cet aveu, le Seigneur est venu me parler à nouveau. En fait j'ai fait un rêve, dans lequel j'ai vu une de mes amies. Cependant, je remarqua qu'elle était en colère contre moi et a refusé de me parler. Je ne savais pas ce qui n'allait pas. Quand je me suis réveillée, le Seigneur m'a parlé et m'a dit, Ma fille, je t'ai dit que tu devais être sans reproche. J'ai dit oui Seigneur, il a dit c'est pourquoi je suis venu pour que tu puisses confesser un autre péché que tu as commis contre ton ami que vous venez de voir dans le rêve, qui a refusé de vous parler. J'ai dit Seigneur, encore une fois, quel est le péché que j'ai commis ? Dit le Seigneur, savez-vous que vous avez ruiné la vie de votre ami qui a refusé de vous parler. J'ai dit au Seigneur, j'aimais mon ami comment pourrais-je lui faire du mal. Mes chers frères et sœurs, je ne peux pas dire le nom de mon ami, et donc je l'appellerai mamie. Le Seigneur m'a dit, Ma fille, c'est à cause de toi que ton ami mamie est entré dans une relation qui a détruit sa vie et son mariage. J'ai dit Seigneur, je me souviens que j'ai présenté mamie à mon ami Sylvia. Le Seigneur a dit quand mamie ton ami a commencé à traîner avec Sylvia, elle ne savait pas que Sylvia avait une amie qui était une sorcière. Et mamie a commencé à traîner avec une amie de Sylvia qui était une sorcière et ils sont devenus très proches. Alors qu'ils se rapprochaient de l'ami Sylvia, la sorcière a décidé de détruire et d'étouffer la vie de prière de mamie. Chaque jour elle a commencé à se disputer avec son mari, pourtant ils vivaient en paix avant de rencontrer Sylvia et son amie la sorcière. Au fil du temps le mariage de mamie a été détruit par l'ami de Sylvia la sorcière, dit le Seigneur quand elle a détruit ce mariage, la sorcière s'est encore rapprochée de mamie. Et la sorcière a eu mamie dans la distraction et la diversion, et a continué à détruire son entreprise. Et aujourd'hui la vie de votre amie est en lambeaux, il y a un blocage et rien ne fonctionne. Le Seigneur m'a dit, quand je vois tout cette ruine de la sorcellerie dans la vie de mamie, je te vois ma fille, parce que tu es celle qui a présenté mamie à Sylvia, où elle a rencontré la sorcière. J'ai dit qu'est-ce que j'ai fait Seigneur ? Le Seigneur m'a dit, à ce moment précis où je te parle, l'ami de Sylvia le sorcier veut détruire les enfants de mamie, tout cela à cause de vous, qui avez présenté mamie à Sylvia. Si votre amie mamie n'avait pas rencontré Sylvia, son mariage et ses affaires n'auraient pas été détruits et démantelés, et sa vie aurait été différente. Puisque je veux que votre vie soit sans reproche et sans tâche, vous allez confesser et prier pour réparer la vie et le mariage de votre amie mamie. Je veux que la vie de mamie retourne à la normalité, son mariage, ses affaires et ses enfants doivent être restaurés, bien aimé j'ai ressenti de la douleur d'entendre tout cela. J'ai dit Seigneur, que suis-je censé faire ? Le Seigneur a dit, toi et ton mari vous allez vous unir dans la prière d'intercession pour votre amie mamie. Vous devez prier pour ses enfants et prier pour que sa relation avec l'ami Sylvia la sorcière se termine. Quand vous prierez, je préserverai les enfants de mamie et je mettrai fin à cette relation. Le Seigneur me dit, je veux que vous demandiez pardon et confessez, je veux que vous soyez intelligent, je veux que mes enfants soient intelligents et prudents, avant de présenter votre amie ou votre famille à d'autres personnes. Vous devez prier à l'avance. Lorsque vous voulez que deux personnes se rencontrent, vous prierez et me direz, Seigneur, que cette réunion et cette relation apportent une bénédiction pour les deux. Que chacun d'eux apporte la bénédiction dans la vie de l'un à l'autre. Et vous devez dire, j'annule tout le mal qui peut arriver dans cette nouvelle relation. Jésus a dit, Adeline, si vous aviez fait cette prière, je vous dis, l'ami de Sylvia, la sorcière ne se serait jamais rapprochée de votre amie mamie. Vu que tu n'as pas fait cette prière tout ceci est arrivé. Le Seigneur a dit ma fille ce que je te dis s'applique aussi dans le mariage. Quand un pasteur unit une bonne personne et une mauvaise personne dans le mariage, je mets la responsabilité sur sa tête. Mon cher, nous devons vérifier si nous avons uni les bonnes personnes aux méchants et confessés. Waouh ! Qu'on voulait d'entendre, c'était extraordinaire. Vraiment, je suis touché. Merci pour vous finir. Je vous donne rendez-vous pour la prochaine vidéo. Soyez prêts. Merci.